Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. On va parler des défis en avance de la semaine 5, saison 8 sur Fortnite. Comme d'habitude, je t'en remercie énormément, tous ceux qui m'ont ajouté comme soutien au créateur dans la boutique de Fortnite. Un grand merci à vous les gars, vous êtes vraiment une team de ouf, ça fait super plaisir de vous avoir. Alors on va commencer par parler des défis du pass de combat gratuit et ensuite on parlera des défis du pass de combat payant. Pour le premier défi du pass de combat, il faudra éliminer des adversaires aux avant-postes. Donc les avant-postes de pirates, les camps de pirates en fait tout simplement. Pour ce défi, je vous conseille de le faire en solo, vous atterrissez tranquille dans vos camps de pirates, il y aura toujours un ou deux mecs, vous le dégommer et c'est bon. Je sais pas combien il va falloir en tuer, je pense que ça va être à peu près 3, peut-être 5, je pense pas que ça va être plus. Ensuite pour le deuxième défi, il faudra utiliser un geyser, une tyrolienne et un véhicule en une seule partie. Donc là, rien de très compliqué, surtout que bon, tyrolienne, geyser etc, ça va très vite à faire. Petite précision également, les défis, ils ont été trouvés dans les fichiers du jeu, ça peut changer comme je dis à chaque fois. 99,9% du temps, ça reste la même chose que ce que je vous annonce, mais bon on sait jamais, ils peuvent changer complètement. Donc ne soyez pas surpris si jamais ça a changé, mais ça m'étonnerait. Ensuite, pour le défi suivant, il faudra chercher un trésor à Paradis Palms ou à Shifty Shafts. Alors pour ce défi, personnellement, je vous conseille pareil de le faire en mode solo, section duo, bref on s'en fout. Vous allez le faire, vous atterrissez à Paradis Palms, vous faites tous les coffres que vous pouvez, vous ramassez une carte au trésor et vous allez chercher le trésor. Forcément, il sera pas loin de Paradis Palms si vous allez le chercher à Paradis. Ou alors, les coffres qu'il y a souvent à Retail Row, je sais pas pourquoi, ça nous amène jusque vers Paradis, donc bon, pourquoi pas, ça peut être une solution également. Même si à Retail, il y a beaucoup plus de monde, donc vous allez mourir plus vite. Ensuite, pour les défis du pass de combat payant, il faudra gagner des points de bouclier avec un champignon, ou alors peut-être les nouveaux consommables, vu qu'il y en a qui viennent d'être ajoutés, la noix de coco, la banane, etc. Ensuite, avec une petite potion et une grosse potion. Donc pour le défi suivant, par contre, c'est là que ça se corse un petit peu, il faudra compléter un tour de piste à Happy Hamlet. Alors ceux qui sont abonnés, qui ont activé les notifications, vous inquiétez pas, vous aurez un tutoriel sur la chaîne YouTube, si le défi est compliqué, vous en faites pas. Donc voilà, si t'as pas envie de galérer à faire tes défis, à trouver l'étoile cachée, la bannière, etc., bah n'hésite surtout pas à t'abonner et activer les notifs, tu seras pas déçu. Pour le défi suivant, les gars, il faudra obtenir 15 rebonds en un seul lancé, avec une balle rebondissante. Donc la balle rebondissante, c'est une emote, c'est pas un objet en jeu, vous cassez pas la tête à trouver, normalement, ce sera bien une emote. Pour ce défi, personnellement, je vous conseille d'aller sur la tour à Polar Peak, vous balancez le ballon rebondissant, et il va rebondir tout seul, parce que bon, vous êtes haut, et du coup, comme il va tomber, il va rebondir pas mal de fois. Voilà, normalement, si ça marche pas, essayez sur un terrain plat, mais il devrait pas être si compliqué que ça, ce défi. Ensuite, pour le tout dernier défi, il faudra occasionner des dommages aux ennemis avec des armes à lunettes, sûrement entre 3 et 5 kills. Je pense pas que ce sera 7 comme il y a de temps en temps, ça me parait un peu beaucoup. Personnellement, ce défi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est ne vous cassez pas la tête à le faire, allez faire tous les autres défis, et vous allez ramasser une arme de temps en temps avec une lunette, et voilà, ça va être tranquille. Ça peut être les snipers, les aerscopes, ça peut être également le pistolet à lunettes, voilà, rien de très compliqué. Enfin, bref, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a aidé, si c'est le cas, n'hésite pas à défoncer cette barre de like, n'hésite pas également à t'abonner et à activer les notifications, et à partager la vidéo à tes potes. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501